Comment trouver et garder la motivation pour perdre du poids ? C'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui n'est pas une vidéo recette. Vous savez que sur cette chaîne, je vous propose pas mal de recettes IGBA, de vidéos sur la nutrition, IGBA en général, et puis aussi quelques vidéos sur la relation à la nourriture, parce que c'est très important quand on veut changer d'alimentation, de comprendre ce qui se joue dans notre corps et aussi dans notre tête pour y arriver et atteindre ses objectifs. D'ailleurs, si c'est pas encore fait, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche. Tout ça, ça soutient mon travail, mais ça vous permet aussi de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos. Vous êtes peut-être dans cette situation où vous savez maintenant ce que vous devez manger. Vous avez compris les aliments qui étaient à favoriser, ceux qui étaient plutôt à éviter au quotidien. Vous avez compris la notion d'index glycémique, les aliments IGO, IGBA, les farines et les sucres, tout ça, où maintenant vous commencez plus à maîtriser. Vous savez aussi qu'il faut faire du sport de façon régulière pour votre corps, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et pourtant, vous n'arrivez pas à passer à l'action. Donc si c'est votre cas, cette vidéo est pour vous. J'espère que ça va vous aider. Je vous propose d'abord de voir ensemble pourquoi vous n'arrivez pas à passer à l'action. Ensuite, on définira ce que c'est la vraie motivation. Et pour finir, je vous donnerai une liste d'astuces concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour atteindre vos objectifs et arriver à garder la motivation. Donc tout d'abord, je voulais voir avec vous pourquoi vous avez du mal à passer à l'action. Pour la plupart d'entre vous, souvent, en fait, vous ne passez pas à l'action parce que vous attendez de vous sentir motivé. Donc les choses que vous pouvez vous dire, c'est « Non, mais je n'ai pas assez envie » ou « Je ne me sens pas » ou « Non, mais là, on est fatigué, on le fera quand on se sentira plus en forme, quand on aura envie, etc. » Vous associez la motivation au sentiment d'envie, à cette petite force avec des ailes qui vous pousse à faire des choses. Or l'envie, c'est une émotion ou un sentiment, ce n'est pas stable. Il va y avoir différentes intensités au fur et à mesure de votre semaine, des mois, etc. Donc vous ne pouvez pas appuyer vos actions à quelque chose qui n'est pas permanent et à la même intensité. Parce que sinon, effectivement, vous allez être entraîné dans ce schéma de haut et de bas. Parfois, je suis très motivé, puis plus du tout, puis très motivé, puis plus du tout. En fait, parfois, j'ai très envie, puis plus du tout, puis très envie, puis plus du tout, etc. Donc défini comme ça, la motivation ne sert à rien pour perdre du poids. Mais restez là, je vais vous expliquer comment faire à la place pour réussir parce que oui, c'est possible de réussir et de faire les choses au quotidien malgré tout. Donc il faut reprendre la définition de la motivation. Pour ça, je suis allée chercher dans le Larousse, je ne suis pas allée bien loin. Je vais vous lire mes petites notes pour vous dire la motivation, qu'est-ce que c'est. La motivation, c'est ce qui explique, ce qui justifie une action. Ce sont les raisons et les intérêts qu'on a qui nous poussent à l'action. Donc on voit bien que les mots qui sont utilisés sont très importants. Raison, intérêt, explique, justifie. Ce n'est pas du tout un sentiment agréable qui nous pousserait à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire autrement, mais bien des motivations, des raisons concrètes, raisonnables pour lesquelles on a choisi de faire cette action-là. Moi, j'aime bien comparer la motivation à l'étoile du berger, à quelque chose qui nous guide de façon globale et générale. Ma motivation, c'est quelque chose qui va être au long cours, qui va me permettre de prendre des grandes décisions dans ma vie. Par exemple, je veux perdre du poids parce que je veux être capable de m'agenouiller pour jouer avec mes petits-enfants. Je veux perdre du poids parce que je veux être capable d'aller faire du shopping dans les magasins, dans n'importe quel magasin, le samedi. Je ne veux pas me dire, ah non, ce magasin-là, il ne propose pas des vêtements de ma taille. Ou je veux perdre du poids parce que j'ai envie que mon image extérieure reflète comment je me sens à l'intérieur. Tout ça, ce sont des grandes motivations qui sont primordiales, elles sont très importantes à avoir, mais ça ne va pas vous pousser au quotidien. Donc, comment faire ? Comment faire les choses dont on n'a pas envie ? Le secret, ça ne va pas vous plaire, mais c'est de vous forcer à les faire quand même, de vous pousser à les faire quand même. Alors, ne partez pas. Encore une fois, je vais vous donner juste après des façons un petit peu plus concrètes d'y arriver, mais c'est important pour moi de vous expliquer qu'il faut passer par cette phase de que je n'ai pas envie de le faire et je le fais quand même. C'est difficile, c'est inconfortable et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à changer leurs habitudes et leur mode de vie parce que c'est difficile. Il faut savoir que notre cerveau n'est pas du tout câblé pour nous aider à adopter ce genre d'attitude. On sait maintenant grâce aux neurosciences et puis aux recherches qui ont été faites ces dernières décennies que notre cerveau, il est encore dans un mode assez primitif. Bien sûr qu'on a évolué depuis le temps des cavernes, qu'on n'est plus du tout pareil que Lucie par exemple, mais par contre à l'échelle de l'évolution de la vie, l'évolution humaine est encore assez récente et notre cerveau est encore basé sur certains réflexes primitifs. On sait par exemple que notre cerveau, notre façon de penser est régie par trois choses en priorité. Il y a trois grandes motivations pour notre cerveau, trois grandes raisons d'agir, à savoir le plaisir, la fuite de la douleur, de la souffrance et la facilité. On voit bien que quand on va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, on est contre ces trois choses-là. Il n'y a pas de plaisir puisqu'on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Il n'y a pas la fuite de la souffrance ou de la douleur puisqu'on est en train de se créer une situation inconfortable et on est aussi en train de créer quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible d'arriver à faire ce genre de choses. Ça veut juste dire que c'est difficile, que c'est normal que ça soit difficile, que vous n'avez rien de cassé, que vous n'êtes pas quelqu'un qui a un problème spécifique. C'est tout à fait normal. Donc, la solution vraiment, c'est d'arrêter, d'attendre, d'avoir envie. Parce que vous pouvez attendre pendant très longtemps, très très longtemps. Et vous mettre même dans des situations dangereuses, compliquées, alors que vous êtes tous capables de passer à l'action dès aujourd'hui. Et là, je suis sûre qu'il y a plein d'excuses qui sont en train d'arriver dans votre tête en vous disant « Mais attends, elle ne connaît pas ma situation. Moi, j'ai tel problème de santé ou j'ai tel problème familial. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ma santé pour le moment. Ou j'ai des problèmes financiers, je suis en train de perdre mon travail. Je n'ai pas forcément beaucoup d'argent à accorder à mes courses, etc. » Et je ne dis pas que ces raisons ne sont pas vraies, au contraire, je les reconnais, elles sont certainement très vraies et valides. Maintenant, est-ce que vous avez envie de les contourner, de trouver des solutions pour les contourner ? Ou est-ce que vous avez envie que ce soit ces raisons-là qui gagnent, entre guillemets, et qui déterminent si vous arrivez ou non à vos objectifs ? Maintenant, je voudrais vous partager quelques techniques pour vous aider à vous forcer au quotidien à faire les choses même quand vous n'avez pas envie de les faire. Donc, la première technique, ça va être d'écrire votre but au quotidien. Alors, vous savez, moi je suis assez cartésienne, j'aime bien quand la science justifie un petit peu les choses que je dois faire. Et là, on a le docteur Gail Matthews qui est une professeure de l'université dominicaine en Californie qui a fait une étude sur justement les personnes qui écrivaient ou non leur but et elle a démontré que le simple fait d'écrire son but donnait 42% de chances de plus de l'atteindre. C'est quand même pas mal, 42% de chances de plus d'atteindre juste en écrivant son but. Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est sur un petit carnet d'écrire chaque jour votre but. Donc, votre but c'est par exemple, je perds du poids tous les jours, je deviens mince un peu plus chaque jour ou je mange de mieux en mieux tous les jours ou je mange et j'ai bas chaque jour. Votre but, moi je vous conseille toujours de le mettre à la première personne évidemment et au présent. Pas dans je vais peser tant de kilos ou je veux ça. C'est bien plus puissant si vous êtes en train de parler au temps présent. Pourquoi ? Parce que le but c'est aussi de forger dans votre esprit une nouvelle identité, une nouvelle façon de penser et pour ça, il faut que ça soit dès maintenant, pas dans un futur hypothétique. La deuxième technique pour vous aider à faire les choses dont vous n'avez pas forcément envie, c'est de vous engager à les faire publiquement. Donc, quand je dis publiquement, ça ne veut pas dire forcément sur la place publique. C'est tout simplement auprès par exemple de vos amis ou auprès de certains membres de votre famille. Ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Soyez quand même vigilants à choisir des gens qui sont bienveillants, qui vont vous encourager, vous motiver plus que vous descendre ou au contraire vous flageller et descendre encore plus votre estime de vous. Le but c'est bien de vous encourager. Et le fait d'externaliser votre objectif, ça fait que vous n'êtes plus le seul à être au courant et ça peut vous aider. La technique suivante, c'est aussi une technique qui est très puissante, très efficace. C'est celle d'avoir un partenaire de réussite. Donc, un partenaire de réussite, là encore, ça va être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes très proche, un ami, une amie, pourquoi pas quelqu'un sur les réseaux sociaux d'une communauté particulière. Ça peut être aussi un coach. C'est exactement par exemple ce que je fais avec les personnes que j'accompagne en coaching. Et vous allez avec cette personne vous donner un rendez-vous chaque semaine et vous allez partager vos objectifs et aussi rendre des comptes sur ce qui s'est passé dans cette semaine-là. Donc là encore, les études scientifiques prouvent que c'est une technique qui est très puissante. Selon l'Association américaine professionnelle de formation et développement, vous avez 65% de plus de chances d'accomplir vos buts si vous vous engagez auprès de quelqu'un en particulier et jusqu'à 95% de chance de réussite de plus si vous vous engagez auprès de cette personne et que vous avez des rendez-vous réguliers auprès de cette personne. Donc moi vraiment ce que je vous conseille, c'est avec cette personne de fixer et de dire votre objectif. Voilà ce que je veux atteindre. Vous allez ensuite chaque semaine, ça peut être quelque chose d'assez court, un quart d'heure où on se dit tous les mardis sur la pause du midi, on s'appelle et on fait le point, on se redit notre objectif, moi voilà ce que j'avais décidé de faire la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que j'ai pas fait, comment je peux progresser par rapport à ça et puis aussi la semaine prochaine, qu'est-ce que je m'engage à faire. Et l'autre personne fait la même chose. Et c'est cette réciprocité, cette écoute, cette attente aussi du rendez-vous qui est immuable, qui va faire que vous allez vraiment progresser. La technique suivante que je vais vous partager, c'est celle de la plus petite action. Je vous explique. Souvent, quand on veut pas faire quelque chose, ça nous paraît juste comme une montagne insurmontable, ce que l'on doit faire. Ça peut être des choses au quotidien, c'est pas forcément lié à l'alimentation, ça peut être remplir sa feuille d'imposition, cuisiner un meal prep, sortir faire une heure de balade. Ces choses-là, ces tâches-là, elles paraissent vraiment immenses. Et pour y arriver, vous allez les redécouper en tout petits, petits, petits objectifs. Donc, si c'est la feuille d'impôt, vous allez juste sortir vos crayons, sortir la bonne pochette avec les factures. Ça peut être, pour le meal prep, sortir les boîtes qui sont nécessaires. Ou ça peut être juste écrire la liste des plats qu'on veut réaliser. Si, par exemple, c'est la sortie de la balade, vous pouvez dire mes premières actions, ça va être 1, mettre mes chaussures de sport, 2, mettre mon manteau, 3, choisir un podcast que je vais écouter, 4, choisir un itinéraire. Vous allez le lever petit à petit, vous allez comme ça construire votre action. Et ça va paraître moins gros que si, allez, il faut que j'aille me balader une heure. Vous allez avoir moins de difficultés à vous y mettre. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est quand vous commencez comme ça une activité que vous n'avez pas envie de faire, passez un contrat avec vous-même, vous vous dites, je fais au moins 5 minutes. Donc, par exemple, la balade, je n'ai pas envie de faire ma balade. Par contre, je passe un contrat, un deal avec moi-même, j'y vais pendant 5 minutes minimum. Et après, si je n'ai pas envie, je rentre. Si j'ai encore envie, je continue. Et vous êtes fidèle à vos engagements, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, vraiment, si je n'ai pas envie, je m'arrête. Mais si j'ai encore envie, je continue. Et vous risquez d'avoir envie parce que quand on commence quelque chose, c'est un petit peu comme un paquebot. C'est très dur à lancer parce que ça demande beaucoup d'énergie, de force, de s'arracher à ce qu'on était en train de faire, de changer d'activité. Mais par contre, une fois que vous êtes lancé à faire quelque chose, finalement, vous êtes lancé à faire quelque chose et c'est plus facile de continuer. Et petit à petit, comme ça, vous allez pouvoir vous construire de nouvelles habitudes en vous forçant à faire des choses, en commençant petit, en vous donnant 5 minutes au départ et puis petit à petit, vous allez pouvoir augmenter la dose. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des informations intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. J'espère aussi qu'elle vous a boosté, qu'elle vous a donné envie de vous y mettre parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire à travers cette vidéo, que vous êtes tous capables d'atteindre vos objectifs en mettant en place les bonnes actions au quotidien. C'est vraiment un message plein d'encouragement que j'avais envie de vous délivrer ici. Donc en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.